Bonjour et bienvenue pour cette lecture intuitive par signe pour le mois d'octobre 2018. Je vous rappelle que dans la boîte de dialogue, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin, à savoir le lien qui vous mène sur la page de mon site internet pour réserver une lecture personnalisée et vous avez également le lien qui vous mènera à l'extension qui est en location ou en vente sur Vimeo On Demand de la chaîne Vimeo. Voilà, merci de partager, merci de lever le pouce, merci de vous inscrire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis pour tous les autres, on se retrouve comme d'habitude pour les lectures de vie sentimentale. Merci aussi pour vos commentaires, à bientôt. Bonjour et bienvenue aux personnes du signe du taureau pour ce mois d'octobre qui se présente. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel été. Alors, pour ce mois d'octobre, j'espère surtout que vous avez pris des forces parce que ça va démarrer très très fort. Alors, en ce qui vous concerne, vous commencez le mois avec votre énergie à vous, votre force à vous est représentée par l'as de bâton. D'accord ? Votre défi, votre challenge sera la tour. Tadam ! Dans votre sphère émotionnelle, vous avez la 9 d'épée. Ce qui vous propulse en cette fin de mois de septembre, début octobre, c'est la 6 d'épée. Dans votre tête, vos pensées, votre mental est occupé par le travail, la 8 de denier, pardon. Et puis, votre avenir est, demain, est représenté par l'énergie de la reine de bâton. Et puis, tout ce qu'il y a autour de vous, la force qui vous guide, est représenté par l'énergie de la roue de la fortune. Alors, je vais commencer par ça. Parce que je pense que c'est vraiment le point de départ de ce qui va vous arriver, de ce qui vous... Pas de ce qui va vous arriver, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va vous arriver, mais le point de départ de ce qui se présente à vous. Et puis, vous avez absolument, enfin parfaitement le libre arbitre de choisir, de vous servir de ces énergies ou de les ignorer. Ça, c'est un choix qui est le vôtre. Mais ce que je vous dis ici n'est en aucun cas une prédiction. Ce sont différentes énergies qui sont là. Vous les prenez, vous ne les prenez pas. C'est votre choix. C'est votre choix. On ne peut pas prédire ce que vous allez faire. Ou ce que vous allez décider, puisque vous ne le savez pas vous-même. Donc, je ne sais pas pourquoi je dis ça. J'ai l'impression que c'est important. Bon, donc, on revient à ce qu'on disait. Ce qui vous propulse en cette fin de mois de septembre, début octobre, c'est la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est une énergie qui nous parle de départ. Vous avez dû quitter une zone. Vous avez dû quitter quelque chose. Vous avez dû laisser quelque chose derrière vous. Alors, quelque chose, c'est quoi ? Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un pays. Ça peut être une maison. Ça peut être une famille. Ça peut être un conjoint. Ça peut être un travail. Mais ça peut aussi être... Ça peut aussi être une ancienne façon de fonctionner. Ça peut être une ancienne structure. Ça peut être d'anciens rêves. Ça peut être d'anciennes habitudes. Ça peut être... Ça peut être n'importe quoi. Ce que ça signifie, c'est qu'il s'est passé quelque chose ces dernières semaines ou ces derniers mois qui vous ont obligé à changer de direction. Réellement ou symboliquement, vous avez laissé quelque chose derrière vous. Vous avez peut-être pour certains quitté un pays aussi. Même s'il n'y a pas d'autres indications ici par rapport à ça. Comme on a la 9 d'épée dans la sphère émotionnelle, c'est quelque chose que vous avez quitté. Ça n'a pas dû être facile de laisser ce que vous avez laissé derrière vous. Dans le sens où vous vous retrouvez maintenant dans une situation où émotionnellement vous êtes un petit peu en peine. Vous êtes un peu en chagrin. Ça ne veut pas dire que vous avez laissé derrière vous une vie sentimentale. Ce n'est pas ça. Moi, j'ai connu des gens qui ont quitté leur pays et qui sont absolument dévastés parce qu'ils ont laissé leurs racines derrière eux. Donc, ce n'est pas nécessairement une vie sentimentale. Ça peut être n'importe quoi. Mais vous ne fonctionnez plus comme vous fonctionniez en août ou en juillet. En même temps, vous n'aviez pas le choix parce que vous étiez arrivé à la fin de quelque chose. Vous étiez arrivé à la fin de quelque chose. L'énergie tout autour de vous est la roue de la fortune, la roue de la vie. Ce qui veut dire que ce que vous avez laissé derrière vous était quelque chose de périmé. Maintenant, le périmé, ça peut être vous qui vous en rendez compte. Mais quelquefois, on a du mal à s'en rendre compte et la vie s'en charge pour nous en nous obligeant à aller ailleurs, en nous obligeant à changer de direction parce qu'il y a autre chose pour nous, parce qu'il y a autre chose souvent de mieux. C'est souvent toujours dans un sens de mieux, dans un sens d'évolution. Mais quoi qu'il en soit, vous étiez arrivé à la fin d'un cycle puisque la roue de la fortune, c'est le numéro 10. Quoi qu'il en soit, la vie s'est occupée de vous déplacer, vous a amené sur un autre chemin de gré ou de force. Vous avez vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous. Pour d'autres personnes, ce nouveau départ est quelque chose qui se fait dans la passion, dans la fougue, dans l'action, dans le feu, dans l'enthousiasme. C'est quelque chose qui vous anime. C'est comme si c'était quelque chose qui... C'est un peu comme si vous aviez un second souffle, une renaissance, c'est vraiment un renouveau. Vous démarrez vous, vous entièrement. La roue de la fortune, c'était l'énergie autour de vous. Ça veut dire que ça peut être les circonstances qui vous obligent à bouger. Mais vous êtes animé par l'as de bâton. C'est le numéro 1. Ça veut dire que vous démarrez quelque chose de nouveau. Ça peut être vous qui démarriez. D'accord ? Ça peut être vous qui vous réveillez au bout de quelques années en vous disant « Non, non, je refuse de vivre comme je vivais. De toute façon, c'est fini, c'est terminé. Il faut que je change qui je suis. Il faut que je change mes rêves. Il faut que je change mes besoins. Il faut que je me comporte différemment. Il faut que je change les structures de fonctionnement, mes structures de fonctionnement. Voilà, ça peut aussi être vous parce que c'est une énergie. L'as de bâton, c'est vraiment une énergie de feu. C'est comme si toute votre colonne vertébrale s'enflammait et que vous vous découvriez peut-être de nouvelles passions, que vous vous découvriez quelque chose de plus attirant, de plus passionnant. Encore une fois, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Ça peut être le travail, les finances. Ça peut être l'amour. Ça peut être un nouveau domicile. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais vous êtes comme allumé. À l'intérieur de vous, c'est comme si quelque chose était enflammé, s'allumait pour que vous commenciez. Ou peut-être aussi tout simplement que vous vous rendez compte que vous avez devant vous un tout nouveau départ et que ça réveille en vous un esprit de conquérant, un esprit de viking, de vainqueur. Je vais y aller, je le veux, j'en veux, je veux mordre la poussière. Ça peut être ça aussi. Maintenant, ça peut aussi être effectivement un vrai nouveau départ, comme un départ d'une expatriation, comme le départ d'un nouveau projet de travail, puisque vous avez le travail en tête. Ça peut aussi être une nouvelle vie. Ça peut être n'importe quoi. Sachant que votre défi, c'est la tour. Donc, je suppose que, parce que tout ça, c'est lié, ce que vous laissiez derrière vous, la roue de la fortune et ce nouveau départ, tout ça, c'est lié. Et je pense que c'est quelque chose, je pense que c'est quelque chose qui va quand même pas mal vous secouer. Bon, on sait que les signes du taureau n'aiment pas beaucoup les changements d'habitude. Le signe du taureau, c'est un signe qui est plutôt sédentaire, qui aime ses petites habitudes, ses routines, qui aime quand les choses se répètent, parce que ça le sécurise, parce que ça le rassure, il a besoin de calme et de stabilité. Ça, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que tout votre univers ou vous allez être complètement secoué par ce qui va vous arriver ou par ce qui se présente là devant vous puisque ce ne sont pas des prédictions, encore une fois. Alors, vous pouvez résister, mais comme c'est un défi, vous allez devoir vous laisser emmener par ça. C'est... C'est... Alors, ça peut se présenter de deux façons différentes. Soit, vous allez, pour les plus audacieux d'entre vous, vous allez vous laisser emmener par cette énergie de feu, cette énergie-là de... cette épine dorsale qui va s'enflammer, qui va vous emmener vers quelque chose, une nouvelle réalisation. Soit, d'autres personnes du signe du taureau vont résister, vont refuser, enfin, ne vont pas refuser parce que vous n'avez pas le choix, puisque c'est la vie qui vous mène à ce changement. Mais vous allez freiner des quatre fers. Ce nouveau changement, vous n'en voulez pas. Vous avez peur. Je pense qu'il vous fait peur, en fait. Il vous fait peur, il vous angoisse parce qu'il y a peut-être une dimension émotionnelle là-dedans. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est une vie sentimentale qui va changer, même si ça ne l'exclut pas. C'est peut-être parce que vous quittez un endroit ou une maison où vous avez grandi, et émotionnellement, c'est quelque chose, c'est un challenge, c'est un vrai défi. C'est ce genre de défi auquel vous allez devoir être confronté, que vous allez devoir traverser. Bon, ça prendra une dimension différente pour chacun d'entre vous, évidemment. Mais il y a des choses du passé que vous devez laisser derrière vous. Il y a des choses qui vont s'écrouler puisque c'est vraiment un défi. Vous n'avez pas le choix que de regarder s'écrouler des choses auxquelles vous étiez probablement attaché émotionnellement, visiblement, puisque c'est là où se trouve votre chagrin. Enfin, vous allez observer ces choses s'écrouler. Mais sachez que vous avez le choix de vous dire que c'est une renaissance pour vous, c'est un renouveau. C'est la possibilité de vous redécouvrir, de redécouvrir votre flamme, votre feu, de vous regarder naître sous une autre forme, de recommencer quelque chose. En fait, vous allez pouvoir vous servir des ruines de ce qui s'écroule pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau, de plus s'adapter à qui vous êtes, de plus s'adapter à vos rêves, à vos besoins, à vos envies ou à ceux de votre entourage. C'est un peu comme quand on traverse une épreuve, on a le choix d'en faire un fardeau, ou on a le choix d'en retirer l'essence, la substance utile, le savoir, la connaissance, l'enseignement pour pouvoir s'enrichir. C'est un petit peu ça. Et ça, c'est vraiment vous. Ce n'est pas tant votre entourage, mais c'est vous essentiellement. Vous allez vraiment traverser quelque chose qui peut vous être très utile à vous. D'accord ? C'est quelque chose qui porte le feu de la vie, le flambeau de la vie en soi. Moi, je trouve ça, franchement, moi, je trouve ça top, quoi, vraiment. Mais, voilà, je pense que ces trois cartes, elles vont vraiment ensemble, et on sent que c'est quelque chose qui n'est pas facile sur le plan émotionnel. Vous avez l'angoisse, vous avez la peur, vous avez le doute. Émotionnellement, ce n'est pas facile. Mais, voilà, ce n'est pas toujours facile. Par exemple, j'ai connu quelqu'un qui a regardé sa maison partir en fumée. Elle était en train de brûler, regardait sa maison partir en feu. C'est quelque chose de douloureux, c'est quelque chose de difficile. On va se servir de ces ruines pour retrouver une nouvelle maison qui sera plus grande, plus belle, plus lumineuse. Voilà, mais c'est quelque chose de pas évident, surtout pour quelqu'un du signe du taureau comme vous. Ceci dit, dans votre esprit, vos pensées sont essentiellement tournées vers le travail. Alors, ça peut être le travail effectif, le travail vraiment qu'on fait. Donc, pour certaines personnes, ça peut être une expatriation, ça peut être, je quitte un travail, je quitte un travail, mais je, ou je suis licenciée peut-être même avec la tour, c'est possible aussi, mais j'en profite pour réunir tout ce que j'ai de feu, de flamme, de fougue, de besoin, d'envie, pour créer mon travail à moi, pour m'installer comme entrepreneur, pour démarrer mon projet. C'est fort possible. Du coup, bon, voilà, c'est pas évident, c'est pas facile, on peut le comprendre. On peut parfaitement le comprendre. Mais c'est pas forcément, voilà, je veux dire, il y a des moments qui ne sont pas toujours faciles, mais ils sont toujours porteurs. Donc, dans votre tête, vos pensées sont tournées vers le travail. Donc, ça peut être le travail réel, le travail physique, ça peut être l'argent aussi. Mais ça peut aussi être un travail que vous devez fournir mentalement de lâcher prise. Un travail où vous devez vous rendre compte que voilà, il y a des choses qui sont dépassées, il faut les dépasser et puis à un moment donné, il faut juste le faire. Ça peut être ça aussi. D'accord ? Et puis demain, votre avenir est représenté par l'énergie de la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, donc ça peut être une personne, bien sûr, une personne d'un signe de feu, lion, bélier ou sagittaire, ça peut être un homme ou une femme. Si c'est une personne, ce serait quelqu'un de mature, de responsable, de sage, quelqu'un de rayonnant, quelqu'un qui aime la vie, quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui n'est pas forcément timide, mais qui n'a pas peur de se... qui n'a pas peur d'exister en public, qui n'a pas peur de dire ce qu'elle ou qu'il pense. C'est quelqu'un qui... Ça peut être quelqu'un de créatif aussi, ça peut être un artiste. Voilà. Donc, si c'est une personne, ça peut être ça. Maintenant, si ce n'est pas une personne, si c'est une énergie que vous endossez, ça voudrait dire que vous êtes... vous avez été capable, à travers cette épreuve ici, de vous fournir la protection, l'écoute, la sensibilité, l'attention maternelle, puisque c'est une reine, dont vous aviez besoin pour traverser cette épreuve. Je m'explique. Si vous êtes une femme, c'est beaucoup plus facile pour vous d'être à l'écoute de vos besoins, à l'écoute de vos peurs émotionnelles. Si vous êtes un homme, ça veut dire que vous êtes capable de rentrer dans une énergie de principe féminin, où vous êtes capable aussi d'accorder de l'importance à ce que vous ressentez, d'accorder de l'importance à votre intuition, d'accorder de l'importance à vos émotions, de vous protéger, de vous donner l'amour dont vous avez besoin, ou la nourriture émotionnelle dont vous avez besoin, la protection émotionnelle dont vous avez besoin, pour avancer et traverser ces épreuves ici. Et pour ressortir de tout ça, parce que ça, c'est pas difficile en soi. La seule carte difficile, c'est celle-ci. En soi, c'est pas difficile, mais ça va vous secouer. D'accord ? Et vous allez émerger de cette expérience en étant beaucoup plus proche du féminin en vous, beaucoup plus proche. Vous allez être en mesure, une fois sorti de cette période, d'afficher votre féminin flamboyant, un féminin qui n'est pas gêné de se montrer, homme ou femme, encore une fois. Un féminin rayonnant, affiché et assumé. Voilà. On peut le dire comme ça, je pense. Moi, franchement, j'aime bien. J'aime bien, d'autant plus que c'est la fin de quelque chose. Donc, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligés d'aller dedans. Maintenant, encore une fois, c'est de gré ou de force. Autant y aller de gré, autant y aller de gré, de prendre ce qu'il y a de bon à prendre et puis de regarder, de voir ce que l'avenir vous réserve pour ça. C'est juste au niveau des émotions où ça peut être un petit peu, voilà, pas facile, mais personne n'a dit que la vie était facile non plus. Pas toujours en tout cas. Il y a des moments plus difficiles, mais ils sont toujours porteurs encore une fois. Il n'y a pas d'épreuve qu'ils ne servent à rien. Je ne pense pas du moins. Alors, on va voir l'extension maintenant qu'on va trouver sur Vimeo pour ceux que ça intéresse. Alors, on va en mettre une, bon, déjà sur la tour, savoir quel genre d'événement on a là avec la tour. L'impératrice, très, très bien. Le jugement, très, très bien. OK. Maintenant, la neuf d'épée. On va regarder sur la neuf d'épée. Ah ! La neuf d'épée, qu'est-ce qu'on a qui peut aller sur la neuf d'épée et puis aussi la reine de bâton. Mais d'abord, la neuf d'épée, on a le dix. Ouais. Vous allez devoir lâcher des choses. Ah, superbe. Très bien. Et puis la reine, parfait. Nickel. Encore un. Encore une fois, la six. Encore un. La roue de la fortune, encore une fois. Vous n'avez pas le choix, vous êtes obligés de traverser ça. Mais honnêtement, vous pouvez traverser en freinant des cas de fer ou vous pouvez traverser encore la tour. Ou vous pouvez traverser en le... Et encore une fois, la neuf. Vous pouvez traverser en freinant des cas de fer ou vous pouvez traverser en le... en vous disant bon ben ok, ben j'y vais et puis on verra bien ce qui m'attend de l'autre côté. D'accord ? Donc l'extension sur Vimeo pour ceux que ça intéresse. Pour les autres, on se retrouve pour les lectures sentimentales à la fin du mois de septembre. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre abonnement et puis à bientôt. Merci bien. Sous-titrage ST' 501